Bonjour tout le monde, ce que je veux faire maintenant, c'est de faire un vidéo blog de tout ce qui m'est passé aujourd'hui. Je l'ai fait déjà en espagnol ou en anglais, mais maintenant je vais le faire en français. Ce qui est passé, c'est que la première fois que j'ai fait ça, mes amis francophones m'ont posé la question, « Ré, qu'est-ce que tu as dit ? » et c'est pour ça que maintenant je vais le faire en français. Bon, ce matin, je me suis réveillé, après je suis allé au travail. Après, je suis allé à la bibliothèque publique de Fredericton à un groupe de discussion en espagnol. C'était tellement intéressant parce que c'est un groupe de personnes, des Canadiens, qui sont en train d'apprendre l'espagnol. Après ça, je suis retourné chez moi et j'ai regardé le dernier épisode du Fouilleton 24. C'est le Fouilleton américain 24, c'est la huitième saison. J'ai commencé à regarder 24, je pense qu'il y a déjà 20 mois. J'ai commencé à regarder ce Fouilleton avec ma femme et c'était tellement intéressant. Si vous n'avez pas regardé 24, je vous recommande de regarder ce TV show 24 comme 24 heures. Ce que j'aime de ce Fouilleton, c'est qu'il y a beaucoup d'actions. Chaque saison, ce sont 24 heures. C'est-à-dire que chaque épisode, ça semblait un arbre dans l'histoire. C'est tellement intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions. Si vous aimez l'action, si vous aimez les arts des fous et tout ça, je vous recommande de le voir. Dans la première vidéo, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils ont regardé la porte du closet. C'était ouvert maintenant et j'ai fermé la porte. Une autre chose intéressante, c'est que quand je suis arrivé chez moi, j'ai reçu ça. C'est une manée de Super Nintendo. Je vais l'utiliser avec le Raspberry Pi. C'est-à-dire que j'ai acheté le Raspberry Pi, la dernière version, c'est-à-dire le Raspberry Pi Zero. Ça coûte seulement 10 dollars. Et avec ça, c'est un ordinateur tellement pas cher avec Wi-Fi et Bluetooth. J'ai l'acheté pour le convertir dans une console de jeux de vidéo. Et je vais faire des expériments avec le Raspberry Pi Zero. Une autre chose dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo, c'était ça. C'est-à-dire que j'ai acheté un journal intime pour écrire quelque chose d'intéressant sur ma vie. C'est un journal que vous pouvez l'acheter sur Amazon, seulement pour 10 ou 12 dollars canadiens. Et c'est une chose intéressante, comme je viens de le dire dans la vidéo d'hier. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. À cause d'avoir écrit quelque chose dans ma journal, ça m'a inspiré à parler, de raconter ma vie. Bon, c'est tout. Merci pour regarder cette vidéo. N'oubliez pas de t'abonner à ma chaîne. Et au revoir!